Vous regardez RTL 8h40, la revue de presse Amandine Bégaud et pour commencer Amandine, ce pari fou, vivre sans plastique. Oui, c'est le défi que s'est lancé Aline Gubry. 22 ans, il y a 3 ans, cette étudiante en environnement a décidé de bannir le plastique de chez elle. Résultat, dans la cuisine, les boîtes alimentaires en plastique sont remplacées par des boîtes en verre, recouvertes non pas d'un film plastique, non, mais d'un torchon enduit de cire d'abeille. Fini également l'eau minérale, ces yaourts, Aline ne les achète plus au supermarché, non, elle les fait elle-même. Même chose pour les jus de fruits, les biscuits. Dans la salle de bain, plus de gel douche, mais un pain de savon emballé dans du carton, plus de shampoing non plus. La jeune femme utilise un produit en galet, le déodorant lui est remplacé par un mélange d'huile de coco et de bicarbonate de soude. Le dentifrice par des copeaux de savon de Marseille mélangé à de l'eau et des huiles essentielles à la menthe poivrée. Mais je vous entends dire oh là là, et bien non, c'est pas si contraignant, explique Aline. Non, à l'arrivée, dit-elle, c'est bon pour la planète, ça on s'en doutait. On ne produit, elle ne produit aujourd'hui pas plus de 500 grammes de déchets par an. C'est ce que vous et moi produisons en trois jours et demi, rien qu'en déchets plastiques. C'est aussi bon, ça va peut-être plus vous intéresser, pour notre porte-monnaie contre toute attente. Ce programme détox plastique lui a permis de réaliser 30% d'économies sur son budget, ce n'est pas rien. Ce témoignage, il est à découvrir dans l'Obs cette semaine, en partenariat avec RTL. L'hebdomadaire consacre un grand dossier à ces plastiques qui inondent la planète, qui tue les animaux. Et nous aussi à petit feu, bourré de perturbateurs endocriniens. Il favorise le développement de certains cancers, de l'obésité, fait baisser la fertilité masculine et même notre QI. Bref, déplastifions-nous, titre le journal. Je vais lire mon OBS. Voilà, autre témoignage à lire ce matin, ça aussi je vous le conseille, dans un tout autre genre. Mais c'est très intéressant, c'est celui d'Hugo N. Pourquoi eux sont morts et pas moi ? Il se demande ce matin, le jeune homme à la une de l'équipe, victime lui-même d'un malaise cardiaque en plein match. Le milieu terrain du club de Chambly s'interroge sur ses décès à répétition dans le monde du foot. Alors il y a bien sûr eu celui de David Astori, le capitaine de la Fiorentina en Italie. Trois autres décès aussi, rien qu'en France, depuis son accident à lui en septembre dernier. Il y a eu Thomas Rodriguez, mort à Touran en mars, il avait 18 ans. Baptiste Le Foll, 12 ans seulement. Samba Diop, 18 ans. Pourquoi cela nous arrive aussi jeune ? Demande Hugo N. Comment cela peut-il arriver avec des tests nombreux faits en centre de formation ? Eh bien la faute peut-être, explique-t-il, à un manque de suivi. Quand tu es jeune, dit-il, tu te sens fort, invincible. Même le médecin du club va te dire que c'est un coup de pompe quand tu vas le voir si tu es fatigué. Hugo N qui note toutefois qu'à chaque fois, ses décès interviennent en seconde partie de saison. Bizarre, conclut-il. Ce témoignage, Emmanuel Macron le lira peut-être. Le chef de l'État rappelle ce matin, Paris Match est un lecteur assidu du quotidien sportif qui, plus est, a un mois de la Coupe du Monde de Foot. Sera-t-il d'ailleurs à nouveau en Russie, comme aujourd'hui, dans un mois, se demande le journal. Eh bien, rien n'est moins sûr. À ce stade, expliquons dans l'entourage du président, la France n'a pas arbitré en faveur d'un boycott diplomatique de la compétition. Dans une lettre ouverte, une soixantaine d'euros députés ont appelé les gouvernements à ne pas assister à cette Coupe du Monde. Cette compétition, disent-ils, ne doit pas servir à la propagande de Poutine. On aura peut-être un début de réponse tout à l'heure, puisqu'Emmanuel Macron, je vous le rappelle, est attendu cet après-midi à Saint-Pétersbourg. Il a écrit, le Parisien aujourd'hui en France, 32 heures pour briser la glace. Enfin, autre question du moment, beaucoup plus légère, je vous l'accorde. Ce débat autour du rosé, il y en aura-t-il ou non cet été ? Débat important. Oui, et franchement, on a vraiment du mal à y voir clair, même à jeun. Après le vent de panique suscité la semaine dernière par cet article des Echos, Nice matin nous avait rassuré. Hier, pas de pénurie de rosé cet été, titrait le journal en une, en énorme. Les professionnels du secteur se voulaient rassurants, oui. Sauf que l'indépendant catalan dit ce matin tout l'inverse. La pénurie menace aussi les Pyrénées-Orientales, titre le journal, qui explique avoir contacté les professionnels du département. Leur réponse est critique, il est sans appel. La demande explose, notamment pour le rosé piscine, le clair, celui qu'on boit avec plein de glaçons. L'offre ne suit pas, qui plus est avec la sécheresse qu'on a connue ces dernières années. Bref, on pourrait en manquer, dit le président de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales. Alors, info ou intox, il y a franchement de quoi être un peu perdu. Le mieux, c'est d'attendre, profitez-en pour trinquer avec modération bien sûr, et dans des verres en plastique, ça aussi c'est mieux. Ce qui est agréable en ce moment de la revue de presse, c'est que c'est à chaque jour son rosé. Merci infiniment Amandine Bégaud, dans un instant Laurent Gérard.